A Londres, des milliers de partisans du Brexit ont manifesté vendredi jusque tard dans la soirée pour réclamer une sortie immédiate de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni n'a jamais autant été divisé alors que s'approche à grands pas la date butoir du 12 avril. Partisans et opposants du Brexit multiplient les mobilisations alors que le Parlement britannique a rejeté vendredi pour la troisième fois l'accord de divorce négocié avec l'Union Européenne. Dans la soirée, un groupe de manifestants a tenté le coup de force devant la résidence de Theresa May. Un homme a été interpellé alors qu'il est escaladé la grille de sécurité. Les Britanniques sont d'autant plus en colère et critiques à l'égard de leurs députés que la Chambre des communes s'est montrée jusque-là incapable d'adopter une position claire face au Brexit. A tel point qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'une sortie brutale de l'Union Européenne semble de plus en plus inéluctable. « Je crains que nous n'atteignions les limites du processus à la Chambre », explique Theresa May. Cette Assemblée a rejeté le « no deal », elle a rejeté le « non » au Brexit. Mercredi, elle a rejeté toutes les variantes de l'accord sur la table. Et aujourd'hui, l'Assemblée a rejeté l'approbation de l'accord de retrait et la poursuite d'un processus pour l'avenir. Pour sortir de l'impasse politique, le leader des travaillistes n'a de cesse d'appeler Theresa May à la démission. « Il faut trouver une alternative », insiste Jeremy Corbyn. « Et si la Première ministre ne peut l'accepter, elle doit partir, non pas à une date indéterminée dans l'avenir, mais maintenant, pour que nous puissions décider de l'avenir de ce pays via des élections générales ». Le prochain épisode du Brexit aura lieu ce lundi au Parlement. Les députés vont essayer une nouvelle fois de faire émerger une solution alternative. Face à tant d'incertitudes, les chefs d'État européens attendent un signal de Londres. Un sommet européen extraordinaire a été convoqué pour le 10 avril à Bruxelles, soit deux jours avant l'entrée en vigueur du Brexit.